salut alors aujourd'hui quelques trucs en vrac encore une fois un épisode un peu long mais avec différents sujets que j'aborde relativement différents les uns des autres qui sont en général liés aux mails que je reçois ou éventuellement des choses que je rencontre ici comme par exemple ce qu'on voit là un amplificateur audio de chez bruel et care le 2706 qui est un ampli de 50 watts qu'on va ouvrir et qu'on va mesurer on aura quelques sujets autres comme la soudure au bismuth on m'en demande régulièrement des infos là dessus le découplage on verra quelques trucs sur le rôle du découplage est ce que les condensateurs sur les gros les gros chimiques dans les appareils audio c'est utile ou pas et le sujet principal de la vidéo c'est dsd vs pcm ou le pseudo débat qui est lié à ces deux formats alors donc nous voilà en face de cet amplificateur de chez bruel et care donc le 2706 qui est un vieil appareil qui date des années 70 mais qui est toujours disponible chez eux a priori c'est un appareil un appareil qui est neuf à quasiment neuf il a quasiment pas servi et bien entendu comme tous ces matériels bk les prix sont bk et ben l'intérêt c'est comme j'ai pu m'en décolleter un là mais on va voir si le prix est en relation avec ce qu'il ya de ce qu'il ya dedans et si cet appareil est aussi à la hauteur que l'on pourrait croire alors il faut relativiser parce que c'est un vieux modèle actuellement il était remplacé par une autre référence qui est à peu près similaire en rack avec des caractéristiques qui sont un poil meilleur mais guerre plus donc ils sont relativement comparables 1 alors bon ici le but c'est juste de l'ouvrir regarder un peu comment c'est fait puis on fera une mesure en vitesse pour voir si c'est un amplificateur correctement c'est un amplificateur qui sert à l'origine à piloter des transducteurs au parleur et aussi certains transducteurs piezo ou électromécanique pour faire des mesures des vibrations donc c'est un amplificateur de 50 watts à l'édition vea mais bon qui a certains raffinement des atténuateurs des sécurités de gains d'imitation courant etc mais c'est un ampli mono 1 qui voilà et avec le look bk avec les façades un peu vert clair comme ça c'est très vintage très rustique mais bon voilà donc on va essayer de l'ouvrir facilement alors pourquoi pourquoi je veux pas le brancher pour l'instant c'est parce que actuellement il ya un truc qui se balade dedans alors je sais pas ce qu'il ya dedans donc j'ai pas envie de le brancher avec un truc qui pourrait se balader et qui pourrait être conducteur etc donc c'est pour ça je préfère l'ouvrir et voir avant avant de évidemment de commencer à brancher un truc et que ça passe un gros pète parce que bon ce temple n'est m'appartient pas non plus donc je vais pas le détériorer sur un coup de tête alors manifestement il a déjà été ouvert je vois que les scellés ont été un peu cassé il ya juste un capot voilà donc voilà l'intérieur donc alors ce qu'on peut voir ici c'est avant tout un transformateur ah ben voilà c'est ça qui c'est une espèce de plaques alors je sais pas d'où ça sort ça c'est quoi comme plaque avec c'était une espèce de plaque qui était collée ici manifestement je vois la colle néoprène ça c'est la colle néoprène il y avait une plaque qui était collée ici manifestement je ne sais pas quoi elle sert l'air d'être au dessus des condensateurs je sais pas là j'avoue c'est un drôle de truc je vois pas quoi ça sert mais bon même si ça sert à quelque chose franchement foot un peu de colle néoprène c'est un peu léger qu'il en soit bon alors donc qu'est-ce qu'on voit là dedans essentiellement moi je peux pas compliquer deux condensateurs un gros transforme au milieu un circuit on va dire un circuit complètement discret là il ya vraiment pas grand chose manifestement il n'y a pas grand chose ouais c'était trop historique quelques trucs il ya une espèce de poussière blanche là je sais pas ce que c'est je sais pas trop ce que c'est moi c'est peut-être du flux de soudure donc un circuit ici au fond le radiateur avec les transistors de puissance je pense comme c'est dans les années 70 je pensais un push pull complémentaire standard donc ici condensateur un pont de diodes au fond rien de rien de bien bien croyables alors justement ce qui serait intéressant c'est d'avoir une idée des dates qui pourraient nous donner une idée de quand ça a été fabriqué parce que je vois des condensateurs aérovox ici ce sont quand même des modèles assez récents donc c'est pas un new old stock c'est à dire quelque chose qui était fabriqué il ya 40 ans et puis qui nous ressortent de stock c'est quand même ça a l'air d'être fabriqué d'une manière on va dire plus récente alors je n'arrive pas à trouver des codes pas si je peux pas en trouver sur d'autres composants un juste pour voir on verra ça en démontant à si je vois les transistors ici 94 manifestement c'est des assez y 20 ah oui effectivement c'est du vieux 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 transistors mais ça a l'air vraiment très récent quand on regarde comme ça ouais c'est un mélange de vieux et de plus récent les condensateurs ici me semble assez récent j'ai pas souvenir que ce style de condensateurs avec écriture dorée se faisait à l'époque pense que ça c'est des trucs plus récent alors c'est rigolo les les cosses à oeillets comme ça pour pouvoir brancher plein de trucs je pense qu'ils utilisent ce système sur plein de modèles et puis en fonction d'eux ils mettent l'équivalent qu'ils veulent effectivement jouer toujours ce truc blanc là ce n'est du flux qui doit se vaporiser c'est pas très propre c'est pas nettoyer tout ça c'est pas très propre bien voir que ça d'occasion ça coûte 1000 euros en gros or neuf venant directement de chez eux j'ose même pas imaginer je parle de l'empli seul donc là ici je vois rien qui est justifié pareil bon il n'y a vraiment pas grand chose à en dire alors soit faut passer du temps à démonter ce circuit et puis à faire un revers du schéma éventuellement je le ferai si j'ai un peu de temps mais il faut démonter le tout et puis bon c'est un peu long mais peut-être mais bon ce sera pas l'objet dans cette vidéo j'ai plein d'autres sujets donc ça c'est juste pour montrer un peu ce qu'il peut y avoir dans un tel appareil bon c'est très c'est rustique c'est par contre on voit que tous les câbles tout est parfaitement rangé avec les petits fils qui retiennent tout ça revanche tout donc on est vraiment dans le truc super propre et tout c'est quand même fait correctement le transpo est parfaitement imprégné il n'y a pas grand chose à en dire mais techniquement parlant c'est même pour des on va dire des considérations plus anciennes ça reste très classique je pense que les caractéristiques vont être assez assez quelconque 1 on va surtout payer le fait que on a une belle face de le vert clair avec voilà bien sûr le la prise d'entrée est une prise totalement propriétaire un peu compatibles fiches bananes mais bon c'est vraiment une bizarrerie on en trouve souvent dans ses marques conférentielles à bruit à l'équerre ça c'est que bruit à l'équerre ont fond des matériels incroyablement tordus ils font des capsules micro absolument extraordinaire qui ont chacun des espèces des caractéristiques particulières du bruit de la bande passante tout ce qu'on veut et ils font aussi des électroniques comme celle ci est actuellement des électroniques beaucoup plus modernes des racks d'acquisition qui valent des fortunes colossales mais en fait c'est assez que bruit à l'équerre on ne sait pas ce qu'il ya dedans j'ai jamais su ce qui est dedans parce que c'est un matériel qu'on n'arrive pas à voir et encore moins à avoir le droit de démonter donc on sait pas si dedans c'est à la hauteur du prix personnellement je penserais que non mais bon vu de ça ça s'apparaît tellement classique je ne vois pas en quoi ça pourrait justifier surtout pour le prix de ça on peut avoir un un ampli mono autre chose que ça quoi j'ai à dire c'est quand même c'est peut-être 1500 2000 euros un truc comme ça actuellement venant de chez eux c'est un ampli de 50 watts mono 1 faut pas l'oublier bon on va faire quelques mesures de ce truc et puis juste pour voir moi je me fais pas trop d'illusions mais bon en fait au moins j'ai viré l'espèce de truc qui se balade dedans on va pour le faire et puis on va passer à la suite bien donc ça c'est quelques mesures sont quelques mesures faites rapidement sur l'audio précision de cet ampli là ah c'est plutôt étonnant 1 alors la première c'est la mesure avec l'entrée en court-circuit alors j'ai fait ça parce que comme la prise est vraiment bizarre et tout se fait avec des fiches bananes les fils sont en l'air et ça peut capter un peu tout et n'importe quoi donc il y a de la ronflette mais il peut y avoir des causes extérieures donc ça c'est avec l'entrée consacuité il ya quand même de la ronflette jusqu'à assez loin alors il ya cette espèce de pic là alors c'est peut-être un truc qui est capté par ici j'ai peut-être un appareil qui est mais dans cette zone là mais je sais pas par contre le niveau de bruit est assez élevé globalement on est à moins sens et c'est vraiment quelque chose qui est assez élevé d'habitude je suis plutôt à moins 130 pour prendre l'appareil quelconque donc là il a assez bruyant globalement mais ça c'est avec toutes les entrées avec l'entrée plutôt qui est consacuité ensuite ben voilà bon un signal d'un kilo hertz ici six volts c'est six volts rms donc on est à plus 15 décibels avec une distorsion qui a moins 80 ce qui fait une distorsion au moins 95 décibels en h2 puis après la h3 tout ça y en a pas donc c'est c'est pas mal du tout c'est pas mal il n'est pas chargé il n'y a pas de charge dans cette mesure là donc problème bon on voit tout site le par rapport à celui-là la ronflette a vachement augmenté mais ça c'est tous les câbles qui pendouillent et qui captent un peu donc faut pas trop retenir compte de ça la prise qui est fourni bon ils ont une prise spéciale qui rentre dedans qui est une espèce de coax propriétaire mais bon comme je l'ai pas bon c'est prix à payer ensuite alors ça c'est à 10 kHz alors 10 kHz pareil sauf que la distorsion est quand même déjà nettement supérieure on est quasi à moins 65 pour plus qu'ils pour plus 15 donc ça fait moins 80 décibels la distorsion augmente avec la fréquence ici et on a toujours cette zone ici je sais pas si c'est dû à l'appareil ou pas soit ensuite la courbe de réponse jusqu'à 100 kHz bon ben il n'y a pas grand chose à en dire ici le gain est de 15 décibels et on est à moins 1,5 décibels à 100 kHz c'est tout plat la courbe de réponse il n'y a vraiment pas de problème à ce niveau là ça c'est ça mesure plutôt bien c'est l'appareil mesure plutôt bien par rapport à sa place à à sa période donc c'est quand même assez bien conçu mais le problème c'est qu'on surtout avec les problèmes des appareils des appareils de cette période là c'est que la distorsion augmente avec la fréquence assez d'une manière assez considérable ici on est toujours pareil à 6 volts sur 6 volts tout court sans charge on a 0 0 5% des distorsions plus bruit on voit que en fait l'essentiel c'est du bruit et ça c'est brouillant après la distorsion augmente jusqu'à quand même avoir après quand même beaucoup de distorsion haute fréquence donc ça commence à monter à partir de 20 kHz bon après ça c'est une mesure avec une charge de 8 ohms la même 6 volts rms sous 8 ohms donc ce qui fait si je calcule 6 volts sur rms sur 8 ohms ça fait 36 sur 8 ça fait 4 watts et demi ok donc 4 watts et demi donc on voit que la distorsion là commence à monter de façon dans un ampli de puissance dès qu'on met une charge la distorsion augmente mais on n'est qu'à 8 ohms l'appareil est donné pour 3 donc à mon avis la distorsion va sérieusement augmenter avec une charge de 3 ohms donc là il commence à être nettement moins bon et là la 10 ici dans la basse fréquence la distorsion et je pense complètement dominé par le bruit mais à partir de 2 kHz la distorsion commence à passer devant et là on est quand même dans quelque chose qui est pas terrible ensuite qu'est ce que j'avais fait à alors là j'avais tenté d'aller jusqu'à 50 watts mais j'ai pas pu parce qu'il ya la protection de clipping qui se met en route donc j'ai pu monter jusqu'à à peu près 32 watts au delà duquel on commençait à avoir des des limitations donc il est donné pour 50 watts mais j'ai pas réussi à les avoir donc là je suis à 32 watts donc on voit que la distorsion augmente globalement 1 elle diminue là étonnamment il ya une espèce de descente ici bizarre et alors après bon ben ça augmente tout de suite très 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 fortement donc à 30 watts je suis encore très loin des spécifications la distorsion devient vraiment important donc dès qu'il ya une charge c'est vraiment pas terrible donc bon autant ici faut pas trop compter parce que là dedans il ya la ronflette il ya tout qui vient s'ajouter donc c'est pas très c'est pas très causant mais alors là déjà la séquence a montré des signes de distorsion des 4 watts et demi donc faut vraiment pas secouer le machin donc c'est un appareil coûte très 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 cher pour vraiment pour ce que c'est surtout dans les données actuelles alors est ce que la version actuelle en rack à des caractéristiques similaires si c'est le cas c'est vraiment pas terrible mais bon cet appareil là j'ai un manuel de 72 donc bon on va peut-être pas en tête qu'il a été revu et corrigé depuis je sais pas mais bon selon les critères actuelles c'est quand même pas terrible ok alors première question que j'ai eu qui est revenu plusieurs fois d'ailleurs c'est à propos de ces soudures au bismuth que j'utilise assez régulièrement pour mes prototypes ou en fait ça pas trop les gens savent pas trop où aller trouver ça alors celle que j'utilise alors celle là on la trouve sur aliexpress ou n'importe c'est celle là solder paste alors faut aller chercher tout simplement des alliages sn42 bi 68 donc ça c'est l'alliage habituel mais attention le problème c'est qu'il ya des faux des fausses soudures au bismuth qui sont en fait des soudures au plomb alors celle là c'est du vrai 1 celle a un peu la loterie donc celle là fonctionne j'ai toujours utilisé celle là elle coûte pas cher ça se trouve assez facilement la sd-528 t1 et donc alors celle là elle date de 2017 elle a un peu vieillotte mais elle fonctionne encore sans protection sans disons précaution particulière bon c'est moi c'est moi beaucoup moins toxique de la soudure au plomb voilà alors sinon on en trouve chez mauser probablement rs et autres c'est chip quick qui ont fait ils ont un alliage sn42 bi 68 en passe comme ça ou en fil alors méfiance avec le fil déjà il est gros c'est du 1 mm 2 donc c'est assez gros et en plus c'est assez difficile à manipuler parce que la soudure en elle-même est là c'est pâteuse pour une pâte à soudé c'est pas trop un problème parce que c'est noyer dans le flux ça va mais avec le fil à soudé j'ai même l'impression que le film n'a pas de flux donc il faut en mettre pas mal pour avoir quelque chose de potable sinon on a un truc qui est vraiment difficile à manipuler il faut pas confondre ça avec les soudures pour dessouder celle qui reste liquide longtemps ça c'est un alliage de tactique c'est à dire qu'il a un point de fusion ou de solidification qui est particulièrement bien fixé alors que la soudure pour dessouder l'espèce chip quick pour dessouder les trucs reste liquide très longtemps c'est ça une espèce de d'alliage intermédiaire à base d'indium probablement qui reste liquide longtemps ce n'est pas le même on peut pas utiliser ça pour la même disons utilisation on peut l'utiliser parce qu'il reste liquide plus longtemps parce qu'il se solidifie plus bas mais ça est c'est quand même un temps assez court il vaut mieux utiliser le truc dédié pour ça ce ne sont pas les mêmes alliages donc voilà solder paste s'appelle soda solder paste de Yoshida welding matériel donc ça c'est ce que j'utilise depuis toujours ok donc ça ceci étant dit maintenant deuxième sujet où j'ai une question c'est sur les condensateurs de découplage et pourquoi mettons une petite capacité sur une grosse capacité par exemple dans les amplis tout ça c'est à dire qu'on se retrouve avec une alimentation qui vient d'un point de diodes on va dire et après éventuellement un régulateur des points des capas voilà et il est conseillé de mettre des condensateurs on va dire film ou similaire sur les capas chimiques alors un est ce que c'est vraiment utile et deux à quoi ça sert et trois quelle valeur mettre alors en général c'est pas utile ça fait pas de mal et bon l'effet dont par exemple surtout dans le monde audio est relativement limité par contre si on fait de l'électronique digitale où les fréquences commencent à être élevés alors là ça c'est par contre quelque chose qui est critique mais dans dans le cas audio on va dire c'est juste pour donner plus bonne conscience qu'autre chose alors à quoi ça sert simplement c'est une question d'impédance un condensateur ça sert à avoir une impédance faible pour tout ce qui est parasite et tout ce qui est variable en fréquence parce que le but c'est de maintenir une tension au bord d'un périphérique quelconque le découplage sert à simplement à utiliser un condensateur comme réservoir pour suppléer un appel de courant alors que le reste serait soit trop lent ou à cause de self parasites qui existerait partout ça pourrait pas débiter de courant suffisamment vite 1 faut bien comprendre que dans les alimentations le condensateur est notre ami la self est notre ennemi on va prendre ça comme ça la self freine les arrivées courants et les self on les a dans les pistes ou dans les composants eux mêmes mais le condensateur lui absorbe d'énergie et la restitue quasiment instantanément donc le constat lui sert à restituer de l'énergie que la source ne peut pas fournir parce que c'est trop long à venir le constat sert de on va dire de deux tampons intermédiaires et c'est d'autant plus critique que de toute façon les fréquences sont élevées donc quand les fréquences deviennent très élevées et constateur d'être de plus en plus proche du périphérique qui doit absorber enfin avoir des appels de courant rapide et les périphériques vraiment typique pour ça c'est tout ce qui est digital microcontrôleurs microprocesseurs fpga etc parce que les appels de courant sont importants faut bien voir que les microprocesseurs peuvent pomper des dizaines d'ampères mais il faut pouvoir amener cette tension là parce qu'il ne supporte pas une chute de tension très élevé donc les tensions doivent être maintenues très très précisément et qu'est ce qui fait que ça fonctionne bien c'est l'impédance du système qui doit rester faible le problème c'est qu'un condensateur selon plusieurs critères comme la techno la technologie les dimensions et les on va dire l'implantation ce sont trois choses qui vont conditionner la la l'impédance du système à certaines fréquences alors la technologie il ya des constructeurs qui sont beaucoup mieux lotis que d'autres pour ça dire restituer de l'énergie rapidement les moins bons ce sont les constructeurs chimiques parce qu'ils ont une self et une résistance interne qui est relativement élevé ensuite on va se retrouver avec les condensateurs film céramique etc c'est pour ça qu'on a très peu de chimiques autour des processeurs des trucs comme ça ils servent de gros réservoirs parce qu'ils sont indispensables et on en met des petits qui ont des technologies beaucoup plus adaptés c'est à dire des self parasites beaucoup plus faibles et c'est là on en vient aux aux critères de dimension c'est que la dimension du composant conditionne les self parasites plus qu'on est plus composants petits moyens de self parasites donc c'est pour ça qu'on se retrouve avec des tout petits condensateurs qui sont très près parce que les sèvres parasites sont réduites au maximum une piste sur un circuit imprimé c'est une self même s'il est au droit ce qui rejoint au troisième critère c'est l'implantation l'implantation c'est la règle c'est le plus proche possible 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 à la limite la valeur a peu d'importance tout simplement parce que en fait tous les condensateurs à partir de certaines fréquences réagissent à peu près pareil la valeur va être importante va avoir une grosse différence pour les basses fréquences mais dès qu'on s'approche à haute fréquence en fait finalement ce qui va devenir prépondérant ce sont les self parasites alors un condensateur théoriquement c'est une courbe d'impélance qui baisse linéairement avec la fréquence là au moins c'est linéairement attention ici je suis pas dans une échelle linéaire mais disons on est dans une pente à 6 décibels par octave donc on est ici en logarithmique mais un vrai condensateur c'est pas comme ça un vrai condensateur mais il commence à descendre et ça s'arrête et puis ça remonte ça c'est le condensateur en lui-même et ça c'est toutes les self parasites qui sont mais par construction tout simplement les pattes les fils et puis tout ce qui est conducteur métallique parce que tout conducteur mécanique métallique est selfique d'une manière ou d'une autre le pire ce sont les composants trous traversants parce que les fils ce sont des self pour ça que les trous traversants sont totalement inutiles pour tout ce qui est haute fréquence alors la valeur qu'est ce qu'elle va faire si on si on a une valeur plus élevée on va se retrouver avec ça mais à la fin on va se retrouver quelque chose qui va faire ça donc si la valeur est plus élevée l'impédance va être plus faible mais en général comme les dimensions sont plus importantes la self va commencer à venir avant donc la valeur joue mais moins qu'on pourrait le penser par contre la géométrie du condensateur et sa technologie fait que soit un condensateur de même valeur va faire ça et celui-là soit le suivant s'il a une meilleure technologie il va faire ça dire qu'il va avoir une impédance plus faible dans cette plage de fréquence qui pourrait nous intéresser de toute façon à partir du moment où on commence à dépasser les 500 mhz ou attaquer le jhz les condensateurs deviennent quasiment inutiles et on est obligé de travailler avec d'autres technologies comme le condensateur réparti sur tout le circuit imprimé ou les condensateurs insérés en circuit imprimé des choses comme ça si on dépasse le jhz on commence déjà à avoir des problèmes on est obligé d'en mettre énormément de toutes sortes de valeurs alors les valeurs différentes si on les si on les met ensemble ça nous permet d'avoir différents minimums accumulés d'avoir une zone avec l'impédance qui est qui est réduite au maximum sur plusieurs plages en fait ce qui se passe c'est comme les condensateurs de faible valable sont plus petits ils vont faire ce ils vont avoir une impédance plus élevée mais ils vont commencer à monter plus loin donc en fait on va se retrouver avec une impédance qui est faible sur une zone plus grande mais on est obligé de multiplier le nombre de condensateurs en basse fréquence on va dire à en dessous du mégahertz ben en fait le constatrice comporte comme il faut les appels de courants sont suffisants en audio c'est suffisant en général sauf s'il est vraiment les courants sont très élevés mais si les courants sont très élevés suivi de mettre plus de kappa et c'est bon quoi donc en fait ça c'est très 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 surcoté en audio ça mange pas de pain parce que certains chimiques sont vraiment pourri quand à des fréquences relativement basse ça mange pas de pain ça rassure le propriétaire et c'est très bien ça permet de mettre gros qu'avec gros condensateurs film avec des emballages super joli des broches dorées tout ce qu'on veut ça rassure et puis on se dit ben ça sonne mieux parce que j'ai mis des sous dedans et puis ça sonne mieux parce que j'ai mis des sous temps voilà mais par contre ce type de découplage de toute façon est critique en haute fréquence en haute fréquence on va se retrouver avec des chimiques du côté de l'alimentation des tentales qui sont entre on va dire si je te fais un tri par technologie les premiers ce sont les chimiques dans les chimiques il ya les pires entre guillemets ce sont les chimiques aluminium ensuite on à l'étantale à l'étantale ou au nobium mais bon je vais le mettre dans les dans les catégories tentales ensuite on a les organiques qui sont des excellents condensateurs ça ça vaut mieux essayer d'utiliser ça partout parce qu'ils sont compacts avec une résistance série extrêmement faible et le fait qu'ils ont une grande compacité ils ont une self parasite qui est plus petite et vaut mieux les utiliser en cms ensuite on va passer à tout ce qui est film et céramique alors attention si je fais dans l'ordre qualitatif on va faire céramique et film sachant que ici dans les films il ya les céramiques les cog ou np0 qui sont d'une qualité similaire aux films les céramiques par exemple x7r ou y5v ou trucs comme ça sont très mauvais dès lors qu'il ya une tension continue à leur borne ils perdent de la capacité donc ça il faut les surdimensionner si on veut une capacité suffisante sinon on met 10 micro mais en fait on a que deux micros mais deux micro farades sur le truc donc ça faut faire attention les diélectriques permettent des toutes petites tailles mais leur valeur dépend fortement de la tension qui est appliquée dessus et des températures etc donc à l'utilisation c'est x7r qu'il faut utiliser les autres oublier c'est vraiment vraiment trop de la merde sauf si vraiment on a des problèmes de place mais déjà avec du x7r on a du compact avec des tensions suffisantes pour être utilisés il faut utiliser la tension la plus grande possible pour la place qu'on est à la limite quitte à casser un peu de la valeur mais de toute façon si on met des grosses valeurs avec des tensions plus faibles on va raboter vaut mieux avoir une 10 micro 50 volts qu'une 20 micro on va dire 10 volts vaut mieux prendre ça parce que si on met si on met admettons 5 volts ici on va peut-être avoir plus que 10 micro là on aura nos 10 micro quand même vaut mieux vaut mieux privilégier attention par rapport à la valeur dans ces cas là alors le np0 c'est du c'est céramique donc qui ont des coefficients de température et ça nul sont au moins aussi bon que les meilleurs films selon les constructeurs certains constructeurs font des np0 qui sont aussi quasi aussi bon que des fédés condensateurs au téflon ou au polystyrène donc ce sont des condensateurs tout à fait utilisable dans tout ce qui est filtrage et section critique à n'être purement analogique ce sont d'excellents condensateurs et ils sont compacts par contre les valeurs aller au delà du micro farad ça coûte cher très cher surtout qu'au delà ce sont des assemblages de plusieurs chips les uns sur les autres avec des espèces de d'équerres comme ça qui sont déjà quand ça avoir vraiment de la taille et là ça coûte 10 15 20 euros la capa quoi faut vraiment se méfier après les films il ya différentes car il ya les pet les pps or ce sont différentes électriques avec des caractéristiques de mieux de meilleur en meilleur après on a le polypropylène qui est pas quasiment l'un des meilleurs facilement trouvable le polystyrène qui est très stable mais de gros ça fait des gros condensateurs il n'ya pas vraiment des grosses des grosses valeurs et après on a le téflon ou similaire qui est quasiment introuvable et les qui est gigantesque et ici on a le mp0 qui est un choix très très intéressant surtout qu'on peut en trouver à 1% qu'on peut mettre en parallèle si on veut donc en mettant les constructeurs en parallèle on divise on a plus de chances d'avoir un consteur plus précis ça c'est une question de statistiques et ça c'est faut pas hésiter à les utiliser même dans le domaine analogique mais dans tout ce qui est on va dire audio avec des condensateurs sur les chimiques ça sert pas à grand chose franchement voilà donc ça c'était un petit tour sur le découplage bon il y arrête beaucoup 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 plus à dire mais bon l'essentiel est à peu près là alors on va parler maintenant de la pièce de résistance qui est le format dsd et de la on va dire du entre guillemets alors plein de guillemets du débat entre pcm et le dsd alors j'ai jamais vraiment voulu rentrer dans ce truc là parce que pour moi c'est un c'est vraiment stérile mais ça revient d'une manière tellement récurrente que bon on va j'essaie d'essayer d'éclaircir un peu et montrer à quel point ce débat en fait fait partie de ces innombrables sujets où on a créé une controverse avec rien bien il n'y a pas de controverse il n'y a pas de débat c'est un faux sujet on parle de deux technologies il y en a une qui a été amenée par des fabricants pour pouvoir ressortir des albums tout en disons amenant un format supérieur au format d'origine que je nommerai le cd mais il ya beaucoup de marketing derrière et après il ya de beaucoup de on va dire de culte de croyance de deux choses qui deviennent viscérale mais qui sont basés sur rien de réel alors ma position sur le dsd est simple c'est que le dsd dorénavant apportait peut-être quelque chose au départ mais est encore faut rester très prudent du coup dans le compte dans quel contexte ça apporte quelque chose mais maintenant le dsd qui est finalement un truc de niche qui n'a pas pris donc je comprends très bien pourquoi maintenant le dsd n'a absolument strictement aucun intérêt c'est on va dire un débat de snob qui veulent essayer tenter d'exister comme d'autres vont tenter d'exister entre des sujets complètement idiot et qui n'ont aucun intérêt néanmoins c'est intéressant de se pencher un peu sur qu'est ce que c'est que ces formats qu'est ce que c'est que ça parce que dsd ou pas ce qu'il y a derrière il est partout on le retrouve partout dans la chaîne audio et donc c'est quelque chose qui existe quoi qu'il se passe mais l'avènement du dsd a fait que cette chose qui existe a été amené sur un plan qui a pris trop d'importance et a été survendu ok alors d'abord la première chose c'est définir le dsd le désir c'est qu'un format on va dire un format de stockage le dsd c'est ce qui sort d'un modulateur delta sigma alors qu'est ce que c'est que ça en gros je vais pas rentrer dans comment fonctionne la modulateur delta sigma en gros le désir c'est du delta sigma c'est en fait un codage c'est un codage ou plutôt une modulation alors qu'on appelle en densité d'impulsion 1 1 bit alors ce terme ici et on va dire trompeur ce qui sort d'un modulateur delta sigma est un signal analogique il ne faut jamais l'oublier ce n'est pas un signal numérique c'est à dire que si on a un signal audio voilà ce voilà son spectre en sortie du modulateur delta sigma c'est à dire le delta sigma faut prendre ça comme une boîte noire on rentre on rentre avec un signal analogique ou numérique c'est ça pas vraiment d'importance les différentes configurations et ça sort un train d'impulsion entre deux valeurs à rendir un bit parce qu'il ya deux valeurs mais ces deux valeurs là ne sont pas des valeurs numériques contrairement au pcm le pcm c'est simple c'est à un instant donné la valeur ici qui rentre vaut tant de volts et on code tant de volts en binaire le pcm ce sont des nombres qui sont stockés le dsd n'est pas un nombre stocké c'est un signal analogique dire qu'un signal qui est passé dans le modulateur va ressortir sous un signal analogique du modulateur avec son spectre d'origine plus du bruit qui a été rajouté pour que le signal qui rentre se soit converti en signaux carrés c'est à dire qu'on a rajouté du bruit ici pour convertir ça en signaux carrés ça ne sert qu'à ça ce truc là sert à modeler ce signal de sortie pour qu'il soit des signaux carrés et coup de bol les signaux carrés c'est facile à stocker et ces signaux carrés sont synchrones avec une horloge c'est très important c'est parce qu'on pourrait imaginer ça d'une manière purement libre avec des détails de signaux qui sont arbitraires alors qu'ici les tailles signaux sont des multiples du signal d'horloge alors pour pouvoir faire ça faut déjà travailler ici si on travaille de manière standard avec du pcm on va avoir une fréquence d'échantillonnage qui va être deux fois à peu près ou un peu plus ici pour pouvoir faire ça faut sur échantillonner considérablement pour pouvoir avoir suffisamment de fréquence ici en réserve pour pouvoir avoir à la fin un signal carré qui soit potable avec tout ce qui est basse fréquence qui correspond à ce qu'on veut alors ce qu'il faut retenir de delta sigma c'est que c'est absolument équivalent au signal d'origine plus du bruit mais ce bruit il n'est pas aléatoire il est fait de telle sorte qu'on ait des signaux carrés et bien entendu que ce bruit là soit en dehors de la bande le fait de l'avoir modelé pour avoir cette forme là et qu'il crée des signaux carrés c'est ce qu'on appelle le noise shaping dire la forme du bruit et ça c'est fondamental dans un signal qui sort d'un modulateur delta sigma ou donc du dsd c'est qu'il doit avoir d'une manière la plus séparée possible la partie audio et la partie bruit qui sert à modeler ce signal pour qu'il soit stockable sous la forme d'un signal qui est similaire à du signal un bit c'est à dire qui alors c'est pour ça que c'est ambigu parce que ce signal là est à cheval à un pied dans le numérique un pied dans l'analogique parce qu'il peut être stocké comme du numérique mais c'est un signal analogique ce qui veut dire que si je mets un filtre en sortie du modulateur je mets un filtre passe bas ici j'ai mon signal audio qui en sort ok donc ça c'est le coeur du système alors quand le dsd arrivait en gros ce qu'on avait en pc m c'était le cd et on va dire peut-être le tout ce qui était dvd c'est à dire du 44 et du 48 kHz donc c'était le redire le minimum syndical le dsd lui il a déboulé avec des fréquences d'échantillonnage beaucoup plus élevé parce qu'il le faut il faut des frais il faut des fréquences d'horloge suffisamment serré pour pouvoir avoir suffisamment de train d'impulsion pour pouvoir décrire le signal tel qu'il est donc il faut que ça aille beaucoup plus vite donc là on est dans les dizaines de milliards s'il faut et donc ce truc là permet d'aller beaucoup plus loin dans cette zone là au prix d'avoir d'un gros bloc de bruit derrière mais qui est facile à enlever donc il arrivait au moment où il pouvait prétendre être supérieur à ça parce que on pouvait technologiquement parlant augmenter la fréquence d'échantillonnage de telle sorte qu'on puisse avoir peut-être un équivalent je sais pas peut-être à du 96 db et 24 bits par exemple quelque chose comme ça alors qu'ici on était en 16 bits mais ce n'est pas il n'est pas meilleur intrinsèquement que ça c'est parce qu'on l'a dimensionné telle sorte qu'on puisse avoir ça un 87 kilohertz pardon pas db on pouvait faire un signal dsd qui est ces caractéristiques là un équivalent de ça on peut le modeler comme on veut comme on peut modeler maintenant du pcm et avoir du 192 kHz en 24 bits c'est pas un problème donc que l'un soit meilleur que l'autre non c'est on l'emmène au niveau de qualité que l'on veut c'est toute la différence donc l'autre est arrivé le dsd est arrivé et je suis supérieur à ça et oui mais bon le cd c'était 600 méga octets de données pour une heure le dsd c'était plutôt un format style dvd qui est beaucoup beaucoup plus gros et évidemment que heureusement avec la taille de disponible heureusement qu'il est meilleur quand même sur le sur le papier mais au prix du bruit comme ça donc la qualité intrinsèque de l'un ou de l'autre n'est pas du tout justifié parce que on peut amener comme l'un comme l'autre à la qualité qu'on veut voilà c'est tout ce qu'il faut comprendre après chaque constructeur à sa son algorithme on va dire entre guillemets pour faire son eau chipie 1 le no shipping dépend de du degré du truc delta sigma parce que c'est un système bouclé qui se comporte comme un filtre donc il ya un ordre un degré il peut être instable c'est un système chaotique qui peut être instable donc tout est dans l'art de faire le maximum de nos shipping c'est à dire réduire le bruit au maximum et fait monte le faire monter beaucoup plus vite mais beaucoup plus loin mais plus on fait ça plus l'ordre est élevé plus insta donc les constructeurs rivalisent d'ingéniosité pour essayer de d'avoir la plus grande plage de fréquence utilisable avant que le bruit monte évidemment tout en conservant la même fréquence d'échantillonnage mais maintenant voile dsd on est passé aux x 2 x 4 donc là on est passé à des des trucs encore plus encore plus balèze au prix d'une information beaucoup plus dense ok alors ça c'est une chose donc techniquement en fait en pratique il n'y a rien de plus à l'un ou à l'autre tout dépend jusqu'où on veut aller avec le stockage que l'on veut par contre le l'argument que j'appellerai marketing qui est avancé c'est que le dsd il est intrinsèque aux composants qui font l'acquisition analogique numérique et à la restitution comme un dac si on enregistre un signal analogique via donc un adc en général l'adc il sort du pc m qui est stocké sur un support après il est pris il est relu il est passé dans un dac et puis voilà puis après on met éventuellement un filtre basse bas et on le sort ça à peu près ça c'est on va dire le chemin habituel de tout système numérique au nombre de canales près et c'est au traitement près ici on peut avoir des traitements les traitements ici ça va être la table de mixage qui va avoir plein de canaux et qui vont qui va faire du calcul sur ça ce fait des traitements du filtrage qu'on veut il peut y en avoir ici à la maison si on a du multi canal puis du vide et filtrage aussi donc le pc m se prête très bien ça mais si on regarde à l'intérieur de ça qu'est ce qu'il ya en fait il ya un modulateur delta sigma ou sigma delta ce pareil et il ya ici un système un décimateur c'est à dire on fait quelque chose qui descend la fréquence d'échantillonnage mais ici on va passer de 1 bit à n bit il ya qu'on descend la fréquence d'échantillonnage on augmente le nombre de bits c'est juste en fait un moyen de transformer l'information il ya un changement il ya on va dire une entre guillemets une dégradation ici possible mais on a gardé l'essentiel de l'information pour obtenir du pc m donc passer du delta sigma un bit en pc m c'est assez simple c'est un simple filtrage et une réduction de la fréquence d'échantillonnage donc on peut obtenir une copie quasi conforme de l'un à l'autre donc ici on sort parce qu'on a du traitement à faire ne serait-ce que du mixage tout ça après on le stock mais et de l'autre côté quand on vient sur un dac mais le dac lui qu'est ce qu'il fait mais il va reprendre il va reprendre ça il va le passé d'un système delta sigma sortir un truc un bit et sortir un filtrage et le faire c'est à dire que le delta sigma il est il sert à refaire un flux un bit parce que ce flux un bit est facile à filtrer il suffit de mettre un simple filtre passe bas en sortie et pof on a notre signal rappelons que ici ça c'est un signal analogique qui montre le le signal musical tel qu'il est avec du bruit en plus donc ici le pc m est retransformé en un signal un bit qui correspond à un signal analogique il suffit de filtrer alors le argument de vente de ceux qui ont amené le dsd c'est c'est de dire mais pourquoi s'emmerder à passer avec un filtre à décimation ennemi ensuite refaire ici refaire ici un sur échantillonnage un filtre un fil de reconstruction et tout le mal et tout le merdier alors qu'on pourrait prendre directement le fil ici et leur sortir là et le stocker alors c'est c'est pertinent en soi parce que ici on a le signal tel qu'il est si c'est bien fait on a vraiment une belle une belle image du truc et il suffit de côté de la chaîne ifi foot un filtre passe bas et pof on a notre machin et c'est le fil tout droit et c'est c'est nickel et c'est ça l'argument de principal le problème malheureusement c'est que en pratique c'est quasiment inutilisable parce que ça là ça vient de nous ça vient d'un signal analogique à la limite il est stéréo donc ou peut-être huit canaux mais il faut bien voir que un signal delta sigma c'est un canal si on veut du stéréo mais on a deux deux canaux qui sont indépendants mais qui sont synchronisés sur la même horloge mais c'est bien gentil mais si on a un truc stéréo ça veut dire qu'on a fait une prise de son stéréo parce que hors de question de faire le moindre traitement ici qu'on a l'habitude de faire avec du pcm parce qu'ici on n'a pas des nombres on n'a pas des codages on n'a rien du tout on a signal analogique et donc ici le traitement le mixage tout ce qu'on veut qu'on veut qui est fait en studio c'est même pas la peine d'y compter donc là on peut oublier ça donc on est obligé ici pour pouvoir profiter d'un truc tout droit comme ça d'un côté d'avoir fait une prise de son très particulière et après d'avoir un appareil qui sort directement du dsd mais il n'y a pas de dac faut oublier le dac avec une entrée dsd attention c'est pas la même chose et un dac avec une entrée dsd qu'est ce qu'il va faire il va repasser en pcm pour faire son 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 merdier ressortir et ressortir avec son modulateur les dac ess accèdent du dsd mais il repasse en multibit exactement comme ça pour repasser en un bite après c'est à dire qu'on a pris ce bout là on l'a mis là c'est à dire qu'on n'a absolument rien changé par rapport au traitement pcm habituel donc en pratique ça n'arrive jamais ce chemin tout droit et voilà où est le problème du dsd c'est qu'on nous présente un monde idéal avec des licornes et puis les arcs en ciel sauf qu'en pratique ça n'arrive jamais toute la discothèque qui a été portée en dsd et qui a été enregistré avant le dsd vient de multi canaux qui a été stocké en pcm donc forcément ils sont repassés quelque part avec un modulateur qu'on retrouve dans les dac et s'ils ont fait du traitement ils l'ont pris ils l'ont converti c'est à dire qu'ils se sont réinsérés ici avec ils sont ils ont fait leur traitement et ils se sont remis dans un modulateur pour le stocker pour revenir alors c'est encore pire quand on a rajouté encore des couches parce que à un moment on est obligé de revenir en pcm alors pourquoi je suis revenu à ça c'est parce que j'ai reçu un courrier enfin c'est plutôt un commentaire qui a lieu sur youtube qui disait que parce que j'avais dû dire à un moment je crois c'est truc sur les guitares que en dsd on pouvait pas faire de traitement mais c'est vrai et en fait la personne me disait que mais si si on peut faire des traitements dsd on peut faire des tas de choses on peut s'est faire quand même des traitements dsd alors je vais tout de suite dire non non on sait faire extrêmement peu de choses en pur dsd voire quasiment rien et les trucs minimums comme le volume parce qu'il faut bien faut bien faut bien penser que quand on écoute va falloir mettre un volume alors bien entendu on va le mettre en sortie ici parce que on va pas le faire là faut oublier alors je vais dire tout de suite on ne sait pas régler volume en dsd natif donc oublier ça ça n'existe pas ça n'existe pas en dsd natif on sait quasiment rien faire on peut faire des décalages on peut faire des échos on peut faire du nose gating on peut faire des choses de ce genre dans le domaine temporel on peut éventuellement faire des filtres et filière etc mais dès qu'on commence à creuser un peu ces algorithmes on voit qu'il ya une espèce de passage en pcm déguisé quelque part et mais ce n'est pas dit parce qu'on rentre en dsd on sort en dsd mais à l'intérieur des traitements qui reviennent à passer en invite et à ressortir pas forcément d'une manière directe pcm mais en faisant quelque chose de similaire à ça pour faire du traitement on peut faire des modulations on peut faire des choses comme ça mais on ne sait pas ne serait ce que faire un système de volume ou faire du mixage de multiples canaux dsd en un seul ça faut oublier ça n'existe pas non plus on sait switcher progressivement d'un canal à un autre on ne sait pas mélanger les deux la raison est simple c'est que on se retrouve avec deux signaux qui ont un spectre audio plus un spectre de bruit et ça c'est on doit avoir absolument ces caractéristiques là on doit avoir vraiment ces deux parties là pour définir du dsd ou du delta sigma forcément il ya toujours ces deux trucs là le problème c'est que dès qu'on commence à toucher à ces signaux là elle faire un traitement dessus cette dichotomie disparaît et on se retrouve avec du bruit qui repasse d'un côté etc et on se retrouve avec l'audio qui est pollué par du bruit et à la fin être obligé de repasser par un modulateur pour ressortir quelque chose qui à cette allure là et donc par définition si on repasse dans un modulateur on a de là on a de entre guillemets de la perte exactement similaire au fait de passer de delta sigma à pc m aucun traitement direct dessus n'est possible la raison est vraiment toute simple c'est que c'est un signal purement analogique dont on a imposé une forme spectrale particulière et il suffit d'éternuer pour tout disparaissent donc c'est ça le problème du dsd c'est que les traitements numériques c'est même pas c'est même pas le sujet parce qu'on n'est pas dans du signal numérique et on est obligé de les convertir en une sorte sorte de format numérique qui donne des nombres sur lesquels on peut faire des calculs pour pouvoir faire quelque chose et à partir qu'on est à partir du moment où on est passé là il n'y a même plus de spectre il n'y a plus rien on est sur de la donnée pure et après on va la reconvertir avec un modulateur vers quelque chose comme ça alors le peu qu'on peut faire comme traitement numérique sur du dsd c'est pas grand chose alors en général on arrive à faire quelques traitements dans le domaine purement temporel comme par exemple des retards alors c'est facile il suffit de retarder le signal dsd dans le temps et éventuellement on peut faire des effets temporels uniquement parce qu'on arrive à stocker le signal un certain temps et puis le restituer plus tard on peut faire des trucs un peu plus évolués comme du noise gating alors c'est quoi c'est simplement si le signal tombe sous un seuil en fait le signal est stoppé s'il permet lorsqu'il n'y a plus de musique ou quelque chose comme ça de supprimer le bruit de fond et d'avoir un signal parfaitement éteint alors comment on fait ça le signal dsd il vit sa vie mais comment on fait ça simplement on crée en parallèle une évaluation analogique du signal c'est une sorte on va dire de calcul une conversion vers du pcm mais fait uniquement pour cette opération là bon il n'a pas besoin d'être super précise qui évalue finalement le niveau du signal à un moment donné et si à un moment donné le signal dsd représente un signal très faible eh bien lui il va passer sous un seuil et en fait on va passer de ce signal dsd à un autre signal dsd qui représente le 0 un signal dsd qui représente 0 ben c'est simplement un signal carré symétrique de rapport cyclique 50% parce que sa valeur moyenne vaut 0 info faut bien comprendre le fonctionnement du delta sigma en tant que signal analogique c'est que c'est une succession de trains plus ou moins serré qui à un instant donné le train qui va venir sa durée va compenser enfin va ajouter ou si il reste en bas retranché un petit bout par rapport à la valeur actuelle du signal pour aller à la prochaine valeur et en fait c'est la valeur moyenne de tout ce qui s'est passé avant qui donne la valeur en cours et en fait le train n'arrête pas de rattraper le signal analogique en train de se faire en en mettant un peu plus ou un peu moins c'est et c'est vraiment un truc pour combler c'est vraiment un système qui apporte une petite différence à chaque fois pour aller dans un sens ou dans un autre donc le signal 0 c'est un signal qui en a autant en haut qu'en bas donc ça rapport à un truc de rapport cyclique de 50% et ce signal là il fournit 0 en sortie parce qu'en moyenne ça vaut 0 donc pendant l'évaluation du signal en cours s'il passe en dessous d'un certain seuil mais on passe de ce signal dsd là à celui là et lui continue d'évaluer le signal dsd en lui même et si ça repasse au dessus d'un seuil hop il rebascule sur le signal d'origine dsd mais en fait c'est vraiment de l'édition d'un signal à l'autre alors il existe des techniques pour passer de l'un à l'autre de manière on va dire douce pour éviter de faire des trucs brutaux mais ici c'est même pas besoin parce que de toute façon on est déjà dans des signaux très faibles donc on va passer directement un truc mais on le fait quand même d'une manière un peu graduelle mais il n'y a pas de traitement sur les trucs simplement on passe d'un signal à l'autre un traitement de volume etc au pire des filtrages compliqués ou des effets spéciaux c'est même pas la peine y compter on sait faire des filtrages digitaux sur ça on sait le faire c'est possible de faire des filières ou des hier mais dès qu'on rentre dans le sujet qu'est ce qui se passe mais en fait ce signal bon il va rentrer sur des sur des systèmes à retard et puis on peut avoir des coefficients appliqués dessus des sommations et puis ressortir un c'est bien sûr des filtres des filtres numériques quoi avec un retard d'un cran d'horloge on prend les valeurs on les stock et puis après on fait des calculs entre elles on les somme et puis on ressort ou éventuellement on reprend aussi des valeurs qui ont déjà eu lieu puis on les refait ça c'est dans les cas d'hier et on fait un simple filtrage avec le train dont de lui même le problème c'est que ici les coefficients de ces filtres là ce sont des valeurs réelles et en sortie on se retrouve avec des nombres et donc si on veut ressortir du dsd et bien faut repasser encore dans un modulateur delta sigma voilà donc oui on peut faire du traitement mais en fait le fait d'être passé par des valeurs qui sont des valeurs réelles parce qu'il ya des coefficients des nombres des choses comme ça ici on n'a plus un signal un bit on a une valeur une valeur qui est codé sur un certain nombre de bits qui est issu du calcul et si on veut ressortir des dsd et bien faut le remoduler donc on se retrouve toujours avec ce cas de figure à la fin à partir du moment où on trifouille le signal on retrouve une valeur qui n'est plus un delta sigma et il faut le repasser dans un modulateur pour ressortir le delta sigma équivalent à ça c'est ça le problème du dsd c'est que tout traitement de toute façon ramène à ce genre de truc enfin 99 99% des traitements ramène à devoir refaire une modulation alors le pire c'est vraiment dans les dac qui eux si je prends un dac ess il ya plein qui utilisent des dac ess avec l'entrée dsd en disant waouh c'est être c'est trop bien qu'est ce qu'ils font s s et bien c'est simple ils prennent le dsd ils font un filtrage de décimation c'est à dire qu'ils accumulent les valeurs dans un accumulateur ils descendent la fréquence d'échantillonnage par exemple ils vont par exemple diviser par je pars pas par 64 ils vont accumuler 64 valeurs de du train dsd ils vont l'accumuler dans un machin dans un registre ce registre va avoir une valeur sur n bits et c'est ce signal pc m parce que c'est cette année qui c'est une module c'est une conversion vers le pc m qui a une fréquence pas ici et c'est fait sur 64 pour ressortir qu'est ce qu'ils font parce que ici ils vont faire des traitements à eux en interne donc ils sont obligés de repasser en pc m parce que dans les trucs ess il ya des tas de corrections disponibles il ya des tas de choses qu'on peut faire et on passe en pc pour le faire et en sortie qu'est ce qu'ils font on passe dans leur modulateur spécial à eux et ça sort et on faut un ampli hop avec un filtre passe bas et on a une sortie et en fait on a on a multiplié le nombre de trucs c'est ça qui se passe dans les dans les dac on n'a pas de dac où ça rentre et puis pouf ça ressort comme ça il y en a peut-être mais j'en connais pas ils ont tous leurs systèmes internes comme ça donc voilà c'est en fait c'est une illusion de croire que on rentre en dsd on sort directement c'est complètement faux c'est pas vrai du tout alors certains le font peut-être mais on n'a plus aucune possibilité de faire les lignons les les toutes les options de traitement de de je sais pas moi de diminution de distorsion d'optimisation etc que ces dac là offre sur les dac ess il ya des tonnes d'options il ya des filières il ya des optimisations de distorsion il ya tout un lot de trucs et ne sont pas disponibles en dsd si il passait directement sorti mais ils le sont quand même c'est parce que simplement ils passent en pcm ils font leur tralala et ça ressort en train dsd avec un filtre en plus ici dans le dsd il ya des filtres pour supprimer la hf vraiment il ya tout un système mais on n'a jamais ce truc on a en appris on a fait une acquisition on est passé en en delta sigma en dsd on a foutu ça sur un support et pouf je vais dans mon dac et hop ça ressort et puis voilà c'est parti sur mes haut-parleurs ça n'existe pas ça ça n'a jamais existé ouais on peut réussir à peut-être trouver une fois un cas comme ça mais en pratique ça n'arrive pas donc le dsd il il offre un faux truc marketing qui sait qui n'est pas utilisable en pratique alors autre poncif sur le dsd alors ça c'est pareil c'est un truc faut arrêter faut absolument tuer ce truc dans l'oeuf c'est les impulsions qui sont plus étroites alors ça c'est oh putain bon le dsd fonctionne à des fréquences d'échantillonnage beaucoup plus élevé que le pc m tout simplement parce que comme il a qu'un bite on est obligé de compenser avec la fréquence c'est normal c'est du sur et au chantillonnage avec un un no shipping donc c'est le principe même de ça alors évidemment que si je fais une capture d'une impulsion je le passe en dsd mais je vais avoir en sortie ici une impulsion avec quasiment pas de ringing une impulsion comme ça c'est normal je suis à des fréquences d'échantillonnage ultra étroite c'est tout à fait normal alors on aime bien le comparer à du pc m qui lui va nous faire des magnifiques courbants 6 musiques sur x parce que ben simplement voilà l'impulsion va donner ça ça c'est pas bien ça c'est bien voilà ça c'est à vue audiophile regardez j'ai pas ces trucs là que je vais entendre bon alors ça c'est vraiment l'incompréhension des fondamentaux déjà la fréquence ici qu'on a c'est la fréquence d'échantillonnage alors déjà pour l'entendre faut déjà se lever tôt ensuite ça c'est un signal qui est passé par un filtre passe bas quasiment idéal il a ça par définition ça il l'a mais on est à des fréquences beaucoup plus élevé moi dans un truc pc m si je veux avoir ça j'enlève tout le filtrage en sortie je prends un pc m je fais sens sens sur échantillonnage et sans filtre de reconstruction je mets comme ça eh ben en sortie je vais avoir une impulsion voilà terminé je veux avoir ça c'est très facile en pc m je mets aucun aucun filtre de reconstruction je veux avoir mon truc mais pourquoi il est comme ça c'est parce qu'il ya toute la hf qui sert à rien qui est mise là et qui me fait une belle impulsion sauf que dans mon spectre ben c'est de la hf qui sert qu'à faire joli aux yeux mais ça ne sert à rien cette hf si on l'enlève on obtient ça et ça ça correspond exactement à un signal qui contient toutes les fréquences jusqu'à une fréquence donnée c'est par définition voilà alors bien entendu dans le monde numérique on a du pré-ringing et du post-ringing mais ce signal là en utilisation il n'est pas tout seul il ya tous les échantillons d'après et tous les échantillons d'avant qui viennent se superposer et c'est grâce à la superposition de signaux comme ça qu'on obtient le signal d'origine qui est en théorie le même donc ça il faut que ce soit comme ça ça c'est vraiment une espèce de peur de dire que ça ça sonne pas bien parce que c'est pas naturel mais si c'est naturel c'est exactement comme ça que ça doit se passer et dans le dsd on l'a mais c'est beaucoup plus étroit parce que on est dans les fréquences d'échantillonnage beaucoup plus faible et puis voilà c'est c'est complètement con comme truc c'est un non argument c'est c'est l'ignorance qui est mise devant juste pour montrer à quel point c'est c'est pas bien ou c'est bien mais c'est de la connerie c'est l'ignorance et la stupidité faut oublier ça on veut pas ça avait suffit d'enlever le filtre de reconstruction du machin et hop on a un total dac et puis hop on a sans pas de problème voilà c'est fini on a des beaux signaux carrés on a tout ce qu'il faut ben oui vu qu'on va passer d'un signal à notre directement sans rien mais problème c'est qu'en faisant ça on crée de la chef qui n'est pas là au départ c'est pas le signal qu'on a enregistré donc voilà c'est tout donc ça oubliez-le c'est un non argument ça sert à rien c'est de la connerie donc en gros si je conclure sur le dsd c'est un format qui quand il est arrivé éventuellement il pouvait combler un vide parce qu'il n'y avait pas vraiment d'enregistrement haute définition mais le dit le bon le dvd et puis le cd enfin le dvd l'équivalent le dat on va dire à 48 kHz et puis éventuellement les studios pouvaient travailler peut-être à 96 pour leur traitement mais pour le consommateur il n'y avait rien de spécial le eux ils sont arrivés le dsd le sacd tous ces trucs là sont arrivés ont offert offert un truc supplémentaire et ont stocké en dsd c'était pas idiot c'était pas quelque chose de qui ne qui n'était pas justifié mais maintenant ça ne l'est plus parce que on n'a plus besoin de ça pour avoir de la hd et on a on à cause de ça on perd tout toute la souplesse qu'on a avec le pcm après on peut discuter ad nauseum en nous sortant l'article d'intel qui nous montre à quel point ceci cela et que la sensibilité aux jeteurs de ça par rapport à ça enfin on peut ressortir des trucs mais ce sont des trucs stériles parce que on oublie dans ces trucs là les ordres de grandeur manipulés on veut on veut croire qu'on va entendre quoi que ce soit mais même dans la hausse on a des articles pour et contre et il suffit de regarder qui les a écrit qui est pour c'est des gens de chez philips c'est des gens de ceux qui ont amené le format dans le domaine du commerce on a tout de suite le conflit d'intérêt qui déboule mais des gens qui n'ont pas de conflit d'intérêt avec ça qui ont regardé je crois qu'il ya floyd ou des gens comme ça qui ont regardé mais ça ne ça n'a aucun intérêt particulier c'est un format comme un autre donc maintenant le dsd ne sert pas à grand chose en soit maintenant bon on aime bien de la voir on aime bien mais c'est un marché niche il fait pas de mal on a des très bons enregistrements etc mais qu'on vienne pas me parler de supériorité moi je peux faire la même chose en pcm sans problème c'est c'est hors sujet c'est un faux débat c'est une fausse polémique 1 mais comme on aime bien ça ben voilà donc ça ou faut oublier ce truc là si on a un système qui accepte le pc mais le dsd avait très bien selon la source qu'on a on peut brancher les deux puis on peut écouter la musique qu'on aime avec ça et puis voilà c'est réglé faut arrêter de se prendre la tête accès c'est faux débat sans intérêt alors pour finir sur le dsd justement la personne qui parlait qui me disait qu'on pouvait faire des réglages parfaitement des réglages de volume en dsd il m'a donné un lien vers une vers justement une publication qui montre les traitements possibles en dsd malheureusement il n'y a pas de réglages de volume dans ce texte on va aller regarder ça alors voici le document qui m'a été cité pour soi disant voir comment on peut faire des réglages de volume sur un flux dsd donc c'est ce document là en anglais qu'on peut facilement télécharger donc à part bon les introductions donc il parle de quelques effets que l'on peut faire directement sur le flux alors malheureusement ces effets ils sont extrêmement limités il y en a un qui est une addition de deux flux dsd mais le problème comme ils disent ça ça se comporte un peu comme un modulateur delta sigma dans lequel on a deux flux on retrouve c'est en fait ce système bouclé dans les modulateurs de ce genre du premier ordre mais le problème comme il dit le problème c'est que c'est utilisable soit pour une durée limitée soit si le bruit induit est supportable simplement parce que le signe de sortie ici ne garde plus vraiment le le shaping que les signaux d'entrée devraient avoir parce que le degré étant très faible le degré du delta sigma étant faible en fait le no shaping n'est pas très épique donc on a une dégradation du signal ensuite des effets de délai ouais évidemment on peut faire évidemment des délais par retard tout simplement et en ici utiliser des additionneurs et au dessus pour faire des opérations de de fusion entre des flux qui sont décalés dans le temps mais bon ici c'est un effet c'est pas un réglage c'est du flangeur du chorus donc ça c'est des effets que l'on peut faire pour faire vraiment des manipulations sonores ensuite un détecteur de niveau mais ici il faut en même temps faire des évaluer le flux dsd pour pouvoir le faire mais c'est une donnée à part c'est c'est quelque chose qui est qui est extrait du flux qui arrive pour faire une opération un modulateur ben là en fait un modulateur c'est pour pouvoir mieux faire une multiplication et comme ils disent la multiplication ben en fait on ne peut pas vraiment la faire on pourrait le faire par exemple par des opérations logiques entre deux flux dsd sauf que en sortie on n'a plus un système avec un noise shaping c'est à dire avec le signal d'un côté puis le bruit de l'autre on est obligé de repasser par soit par un modulateur pour refaire soit pour voir donc on ne peut pas le faire tel quel parce que en fait tout et tout est plus ou moins détruit et mélangé à la fin donc comme ils disent la seule alternative pour faire une multiplication et quand j'ai multiplication c'est par exemple une constante fois un dsd c'est à dire un volume c'est via décimation dans le domaine multibit c'est à dire du pcm et après reconvertir en dsd via durée up sampling recantisation c'est à dire du delta sigma donc déjà ici c'est pareil qu'on ne peut pas on est ce que nous guettin comme j'ai expliqué bon mais c'est un système qui permet de détecter le un niveau et puis de couper le signal mais c'est séparé ici on peut détecter mais il faut en parallèle évaluer le le signal ensuite faire du mixing et switching de bitstream c'est à dire passer d'un flux à un autre mais en fait c'est pareil c'est on a deux flux et on va passer de l'un autre donc on va créer une petite valeur intermédiaire pour faire ou pour éviter les les sauts brutaux mais ça fonctionne pour passer de l'un à l'autre pas dans les valeurs intermédiaires on ne peut pas passer dans la on ne peut pas être entre les deux sans quel cas je prends un silence un bistrime normal et je me mets par exemple la moitié pour avoir un volume divisé par deux mais on ne peut pas le faire comme ils le disent ça on peut le faire uniquement pour passer d'un flux à l'autre c'est à dire qu'on passe d'un gain à un moins le gain et on le fait graduellement mais on ne s'arrête pas au milieu les valeurs intermédiaires ne sont pas correctes elles permettent d'éviter les sauts et des choses comme ça mais on ne peut pas se mettre sur une valeur intermédiaire ils le disent quelque part je sais plus où c'est écrit le gain est changé linéairement de 1 au 0 sur un certain nombre de machin mais on ne peut pas rester au milieu ils le disent parce que de toute façon encore une fois le signal intermédiaire n'est plus un signal en shaping donc on peut pas le considérer comme étant du dsd après on a des effets de filtrage où j'ai dit donc on peut faire des filtrage avec des coefficients entiers et à faire ici un quantiseur c'est à dire un truc qui convertit le résultat ici qui sera un calcul intermédiaire en dsd mais ça ça ressemble furieusement à du delta sigma avec du filtrage intégré donc en fait c'est un petit peu un détournement du truc mais là dedans à aucun moment on parle de réglages de volume que l'on peut faire parfaitement avec directement sur un flux dsd ça n'existe pas même dans ce truc là alors si on veut regarder c'est intéressant c'est de voir un peu par exemple un dac comme le s90 pro qui est le plus haut de gamme de ss on arrive ici en dsd ou d op on repasse dans un fusil de 2 qui va retravailler volume contrôle sur plus mais tout ça on repasse en pc mon interne on travaille pas sur du dsd après l'échelle mapping la compensation de distorsion de la src ont changé majeur et on repasse dans un système delta sigma ce qu'il faut pas voir se leurrer leur truc hyper stream c'est un delta sigma de degrés élevés avec tout un des tas de recettes interne à eux pour pouvoir faire quelque chose de super super bon quand même mais ça c'est repasser en interne en multibit pour repasser encore une fois dans un truc qui sort du delta sigma et après ce sera filtré en analogique en sortie mais le dsd il va pas de là jusque là c'est il n'y a pas de il n'y a pas de lien ici si je prends un adc de chez eux et ben l'adc lui on a sorti on a des modulateurs avec leur adc avec le leur modulateur delta sigma et après éventuellement il ya des conversions qui se font et ça sort directement en dsd et le dsd va probablement passer directement de la sortie des modulateurs jusqu'en sortie sur les gpu enfin sur les sorties qui sont configurables en fait on peut les configurer les gpu aussi on est en dst on a les quatre flux dsd qui sortent sur les quatre sorties alors ça celui là c'est le un adc le 90 42 je suis pas censé montrer ce truc là mais bon j'ai juste le schéma parce qu'il faut le demander c'est top secret comme d'habitude chez eux c'est un peu con mais bon voilà donc là c'est comment comment un adc habituel est constitué alors si on veut plus d'informations encore que ce petit petit document on a un petit un petit non un mémoire de fin d'étude en français là dessus sur les traitements du signal qui sont partis et que l'on peut faire sur le delta sigma et pcn et comparer les deux ça vient de l'école normale normal sup mais bon le niveau n'est pas très élevé un c'est un truc assez simple mais il parle des différentes différentes possibilités de travail sur ces sur ces choses là et on voit tout de suite que dès qu'on rentre sur quelque chose on est du pc m pour pouvoir faire du traitement il y a toujours du pc m qui se passe et là il parle justement des possibilités il ya le comment fonctionnent les modulateurs delta sigma bon il ya toutes les mathématiques associés derrière un bon c'est quand je dis que c'est access c'est accessible dans le domaine du traitement du signal ce sont des des trucs plutôt scolaires mais bon c'est pas aussi simple que ça faut pas non plus exagérer donc ça c'est plutôt les fonctionnements et là on a des exemples de traitements possibles le mélange par exemple la sommation de deux trucs sauf que ici en pc m c'est là mais sauf que ici par exemple le mélange de deux signaux ok on les additionne on se retrouve en multibit mais après on repasse dans un modulateur delta sigma c'est pas directement sur le flux ici on n'est plus dans un flux delta sigma normal on est obligé de repasser dans un modulateur donc déjà ça c'est pas possible un gain c'est ce qui nous intéresse pour le traitement du volume un gain aussi je reprends le début dispositif de gains le gain en pc m c'est facile on a le nombre et puis on fait ce qu'on veut on multiplie ce nombre là voilà en delta sigma eh bien le module de gains il passe de un bit à un certain nombre de bits qui correspondent à la multiplication qu'on veut faire et après on repasse dans un modulateur et on ne passe pas directement sur un traitement directement sur le flux qui rentre et qui ressort ça n'existe pas on repasse en interne sur un truc multibit et ça bon il y en a tout un lot d'exemples là dedans c'est il ya beaucoup de traitements qui sont faits mais souvent on repasse dans quelque chose qui est similaire à du pcm de près ou de loin de toute façon parce que le dsd ne supporte pas le moindre traitement dessus voilà donc je crois que j'ai à peu à peu près enterriné le problème du dsd et tout ça dire que les gens utilisent du dsd uniquement parce qu'ils ont des enregistrements dsd et puis c'est tout mais surtout ne pas essayer d'obtenir du dsd plutôt que du pcm parce que ce serait meilleur ou quoi que ce soit ça n'a aucun sens tout n'est qu'une question surtout de prise de son de la manière dont ça a été généré et puis c'est tout le reste n'est pas le support lui-même qui va changer grand chose voilà bon ben je crois que là on a un bon épisode pour cette fois ci ben voilà alors je ne sais pas de quoi on parlera la prochaine fois mais je trouverai bien quelque chose